Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec le professeur Jean-Louis Changer, nous allons parler de substances, de produits que l'on utilise traditionnellement en cuisine, le vin et quelques alcools forts, mais aussi que l'on va servir à table, les boissons alcoolisées, à table ou au bar. Pour faire le point sur cet aspect de l'alcool-nutriments, Jean-Louis Changer. Oui, l'alcool-nutriments, comme vous dites, c'est en fait le constituant des boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées, globalement, c'est de l'eau plus de l'alcool. Alors cet alcool, pour le médecin, c'est toujours un petit peu délicat d'en parler. Parce que l'alcool est d'abord un toxique. L'alcool, comme vous dites, est un nutriment, c'est-à-dire qu'effectivement, il apporte des calories. Un gramme d'alcool, c'est 7 calories. Un gramme de sucre, c'est 4 calories. Un gramme de protéines, c'est 4 calories. Un gramme de lipides, c'est 9 calories. Un gramme d'alcool, c'est 7 calories. C'est quand même. Donc ça compte. Ça compte. Alors, au-delà de cet aspect calorique, l'alcool est un nutriment totalement inutile. Nous n'en avons pas besoin. Et pourtant, il a une place considérable. Il a une place considérable dans le plaisir, dans la convivialité. Il fait partie des traditions culinaires et de consommation souvent ancestrales. Et que ce soit le vin, la bière ou d'autres alcools encore, il a une place éminente à la table. Alors, le nutritionniste et le médecin sont gênés parce que l'excès entraîne deux choses. En aiguë, vous connaissez tous les symptômes de l'ivresse qui peuvent être gravissides. Et puis, en chronique, il est générateur d'un grand nombre de maladies, comme la plus connue, c'est la cirrhose. Mais il y a la démence aussi, il y a des affections nerveuses, etc. Donc, des malformations chez les femmes enceintes. Donc, vous voyez que l'alcool, c'est extrêmement redoutable. Donc, on a la tentation, quand on est médecin, de dire qu'il faut supprimer l'alcool. Alors, on en est revenu parce que, figurez-vous, et les choses, ça prouve la complexité de l'alimentation et de la nutrition en général. Figurez-vous qu'on s'est rendu compte, il y a une quarantaine d'années maintenant, que les populations qui consommaient modérément et régulièrement de l'alcool faisaient moins d'infarctus de myocarde et vivaient plus longtemps que les autres. C'était choquant, ce n'est pas possible, c'est encore des gens qui sont payés par les pinardiers ou les brasseurs. Eh bien non, toutes les études qui ont été faites aujourd'hui à travers le monde conduisent à la même conclusion. Boire modérément et régulièrement est favorable à la santé. Alors, qu'est-ce que c'est que modérée ? C'est la question. Ah ben oui, alors c'est globalement deux verres. Oui, ça dépend de la taille du verre également. Oui, il y a la même quantité d'alcool dans un verre comme celui-ci, qui est un verre de vin, que dans un demi de bière, que dans un petit verre de whisky. Globalement, il y a 10 grammes d'alcool. Donc, on appelle ça des unités de boissons. Donc, il faudrait consommer deux unités de boissons par jour. Maximum. Maximum. D'accord. Pour la femme, on est un sexiste. Oui. Une unité. Bon. Je suis désolé, je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien. Alors, il n'est pas question non plus de consommer les deux verres par jour, une fois en fin de semaine. D'accord. Sous forme de 14 verres, on est bien d'accord. C'est régulier. C'est régulier. Donc, c'est un art de vivre. Autrement dit, il faut boire peu, on peut boire, il n'y a pas raison d'instituer une prohibition comme ça a été le cas. Et dans ces cas-là, c'est un effet plutôt favorable sur la santé, sur le bien-être, sur le bien-vivre. Et comme dit, ça fait partie des vertus de la convivialité. Alors, c'est sûr que les codes ont changé. Autrefois, quand le facteur venait vous apporter un pli, vous lui serviez un petit verre d'alcool fort. Oui. Ça ne se fait plus. Oui. Aujourd'hui, on boit, comme me disent d'ailleurs mes patients alcooliques, qui me disent souvent, docteur, je bois, mais que du bon. Oui. Alors, c'est vrai que là encore, la qualité du vin, par exemple, a évolué dans le bon sens. Mais ça ne change rien. Que ce soit du bon ou de mauvais, c'est toujours de l'alcool. Et alors, plutôt au cours du repas, il y a une règle ? Non, ça, écoutez. De toute façon générale, on boit quand on a envie de boire. Oui. Ça, c'est une règle générale. Et pour l'alcool en particulier, avec un repas. D'accord. Pas entre les repas, avec un repas. Parfait. Eh bien, je crois qu'on a fait le point sur l'alcool. En tout cas, consommation avec modération, c'est bien le message. Régulier, modéré, pas d'excès. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh bien, on ne va pas pouvoir trinquer avec vous parce qu'on a un verre d'eau. Mais de par le cœur, on vous souhaite une bonne journée, une bonne santé. Et à très bientôt sur Chef en ligne. Sous-titrage ST' 501